Affaire Serédié, Caroline Da Silva dénonce l'acharnement contre José pour plus de détails après le générique. Affaire Serédié, Caroline Da Silva dénonce l'acharnement contre José. Bise sur actualité showbiz d'Afrique Caroline Da Silva que chacun d'entre nous, prie pour sa vie l'animatrice Caroline Da Silva s'est prononcée sur l'affaire entre Serédié et José, qui a secoué la toile il y a quelques jours. Ce qu'elle demande aux internautes Caroline Da Silva que chacun d'entre nous, prie pour sa vie invitée le vendredi 24 juin 2022, à l'émission Life Weekend diffusée sur Live TV, l'international ivoirien Serédié a déballé toute la vérité sur sa vie de couple. Il a révélé qu'il est séparé d'Aline, sa première femme qu'il a soutenue dans ses moments de galère et avec qui il a eu cinq enfants, pour se mettre en couple avec la chanteuse José c'est le moment de m'ouvrir une bonne foi pour toutes. J'aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment j'ai deux enfants avec José. Le dernier est né le mois passé, c'est ma compagne, je suis avec elle, et grâce à Dieu, tout se passe bien. Je ne suis pas un enfant, je suis grand garçon, je sais ce qui est bon pour moi, je fais mes choix, je les assume a-t-il indiqué cette sortie continue de susciter de nombreuses réactions sur la toile, dont celle de l'animatrice Caroline Da Silva qui avait demandé aux internautes d'être un peu plus clément avec José qui venait juste d'accoucher invité à l'émission PPLK. Caroline Da Silva s'est une fois de plus prononcée sur le sujet lors de son passage. Pas que j'approuve l'acte posé, mais ce n'est pas à moi de juger José. Je me suis donc prononcée parce que je trouvais de trop l'acharnement des internautes sur la jeune dame qui en plus vient d'accoucher. Nul n'est censé ignorer les traumatismes qu'on peut subir après un accouchement. Ce sont des nuits d'insomnie. J'ai eu l'impression que le cas Arafat ne nous a pas donné suffisamment de leçons. L'acte commis n'est peut-être pas louable mais nous ne devons pas juger et lui jeter la pierre. José est une sœur en Christ et c'est aussi une chanteuse que j'apprécie beaucoup. Et ces personnes toujours prêtes à juger n'ont-elles jamais péché ? Le diable rôde partout et personne ne sait à quel carrefour le diable l'attend. Donc, au lieu de passer son temps à juger autrui, c'est préférable que chacun d'entre nous prie pour sa vie afin de se mettre à l'abri de toute tentation, a-t-elle indiqué. Blaise Paoré annoncée à Ouaga, un « passage en force » se dessine et compromet la paix, selon le Forum des Itaniers. Ceci est une déclaration du Forum des Itaniers sur la venue annoncée de l'ancien président Blaise Paoré au Burkina Faso. Dans un communiqué en date du 6 juillet 2022, le gouvernement du MPSR annonce une rencontre imminente à Ouagadougou avec les anciens chefs d'État du pays. Le même communiqué informe le peuple burkinabé, que Emerblesque Paoré, condamné par Contumas à perpétuité dans le cadre du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons prendra part à cette rencontre. Le Forum des Itaniers fait confiance à notre système judiciaire et fonde un espoir que le tribunal militaire, en toute indépendance, prendra les dispositions et douanes pour que force reste à la loi. Le Forum des Itaniers interpelle le gouvernement du MPSR sur sa responsabilité en tant que garant du respect et de l'application des décisions de justice conformément aux prescriptions. de notre loi fondamentale toute autre attitude sera une atteinte grave et inacceptable à notre fabrique morale, sociale et judicaire, et traduirait une volonté manifeste d'établir un État de non-droit. Ce passage en force qui se dessine, compromet la paix, la cohésion nationale, notre vivre ensemble et la lutte contre le terrorisme. Le Forum des Itaniers invite le peuple burkinabé, toutes les organisations démocratiques, les organisations de défense des droits de l'homme, les leaders coutumiers et traditionnels, les leaders religieux à défendre la loi et l'indépendance de la justice. Sans lesquels le peuple burkinabé sera livré à l'arbitraire le Burkina Faso se trouve dans une impasse. Politique, sécuritaire et humanitaire dont la solution réside dans la mise en place sans délai d'une transition civile consensuelle, légitime, représentative de la volonté populaire et regroupant toutes les forces vives de la nation. ... ... ... ... ... ...